Bonsoir à vous Josephine Cardona, vous êtes romancier, auteur de La soustraction des possibles, c'est aux éditions Finitude, et vous êtes le tout frais gagnant du prix du public RTS 2021, bravo ! Merci, j'ai appris ça à midi et demi, c'est bien. C'est la première fois que ce jury, présidé par Patrick Ferla, récompense un thriller. L'étiquette thriller, elle vous convient ? Non. Non ? Vous définissez comment votre bouquin ? C'est un roman, je ne vais pas faire mon précieux, mais c'est à la fois une tragédie, une petite comédie humaine, c'est à la fois un roman noir, un roman d'amour, il y a aussi effectivement l'aspect dramaturgique thriller, il y a une réflexion sur l'écriture, il y a une réflexion sur notre société, enfin c'est un roman un peu lasagne on va dire, qui a plusieurs couches comme ça. C'est bon les lasagnes. Non, non, que thriller je dirais non, parce que je mets ça, il y a une tension dramaturgique ça oui, mais ça serait, et encore une fois, c'est un peu trop réducteur. Mais ça me va, si après le genre ou ces genres littéraires qui sont parfois un petit peu snobés comme ça, par rapport à la critique, peut avoir un peu ces lettres de noblesse comme ça, pourquoi pas. Mais après je crois que les gens, j'aimais bien l'idée, j'ai entendu la petite intervention que Patrick Ferla a fait ce matin, l'idée d'opéra, il y avait quelque chose, ça me plaît bien cette vision d'ensemble. C'est un membre du jury qui a dit ça, un opéra à l'écriture cinématographique. Alors ça, ça vous va, du coup ? Ah ouais, ça je prends. Très bien. Parlons du décor, parce qu'il y a le genre, il y a les questions de genre, mais il y a le décor, c'est Genève, l'univers du fric, de la finance genevoise et mondiale. Alors Genève, c'est un décor idéal pour ce genre d'histoire, ça dit beaucoup. C'est ce que disait Alain Tanner par rapport à la Suisse en général, que ce n'est pas un pays cinégénique par rapport au cinéma. Et je pense qu'effectivement, chaque lieu doit pouvoir porter une histoire. On ne peut pas faire du Ken Loach à Genève. Par contre, sur une histoire qui se passe dans le monde de la finance à la fin des années 80, ça peut le faire. C'est quelque chose qui... Et j'ai trouvé cette jonction par rapport à Genève qui devient un personnage à part entière. Et une Genève déjà, parce qu'on parle de 89, la plupart des lieux dont je parle n'existent plus. Il y a quelque chose avec aussi une réflexion sur la mémoire collective de cette ville qui a tendance à détruire, à reconstruire et à garder très peu finalement de la patine de son histoire. C'est une ville qui a énormément changé en 80 ans. Donc je parle de ça aussi. Et pourquoi 89 ? L'époque d'avant Internet peut-être ? Oui, c'est deux choses pour moi. C'est la chute du mur de Berlin qui donne finalement le signal du feu vert à l'ultralibéralisme. Il n'y a plus vraiment de pendant. Et puis surtout, effectivement, 89-90, c'est l'invention du web par Tim Berners-Lee et où ça se passe au CERN. De Genève. Et il y a cette espèce de cadeau qui est fait à l'humanité, on va dire, de ce web. Et à partir de moi, et je le dis dans le livre, il y a le feu, il y a la roue, il y a le web. Je pense qu'on vit une révolution majeure dans l'humanité. Effectivement, c'est le moment où on est encore dans le monde d'avant. Le monde des cabines téléphoniques, le monde des... Des valises de billets. Des valises de billets, de l'évasion fiscale, de voilà. Il y a quelque chose encore, il y a encore un aspect moins immatériel, moins dématérialisé. Mais c'est un monde qui n'existe plus. Il y a une citation, je vous ai lue dans une de vos interviews, vous vous demandez avec ce livre, Pourquoi on veut toujours plus ? Vous avez la réponse aujourd'hui ? C'est la question que pose finalement le problème du libéralisme. Moi j'aime bien ce titre d'un livre d'André Gordes, qui finalement est peut-être un des pères de l'écologie politique, Éloge du suffisant. Ça serait poser, qu'est-ce qui est suffisant ? Il y a des choses à mon avis qui peuvent être illimitées dans la recherche de soi, de découvrir de nouveaux livres, de nouvelles peintures. Il y a des choses où le plus ne fait pas de mal. Et d'autres à mon avis, c'est personnel comme idée où le plus ne peut que nous amener à foncer dans le mur. Voilà, donc il y a aussi un petit peu, c'est pas, je pose juste des questions, j'ouvre des pistes, je donne aucune leçon. Mais c'est vrai que finalement, ces deux personnages principaux, dans cette espèce de polyphonie des personnages qui sont faites Lana et Aldo, eh bien ils sont un peu victimes de ce rêve libéral. Ils ont déjà pas mal, mais ils veulent plus. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on se fait avoir par moments ? On a deux bagnoles, on en voit une troisième. Voilà. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre peut-être aussi de l'avidité. Ça aurait pu s'appeler l'avidité ce roman. Oui. Joseph Incarno, votre livre est parcouru de clins d'œil, des citations littéraires mises en exergue. Il y a Ramur aussi, il y a une bonne place dans votre ouvrage. Il y a aussi Al Capone, Jacques Mérine. Pourquoi toutes ces citations, tous ces clins d'œil ? Alors c'est vrai que j'ai divisé mon livre en trois grandes parties, parce qu'au fond c'est une tragédie grecque, donc ça va par trois. Et puis c'est vrai que chaque grande partie est elle-même subdivisée en trois parties. Et puis je me suis amusé à chercher des citations de différents personnages. Et au bout d'un moment on se rend compte que finalement Pablo Escobar, Cotois, Bill Gates ou Jacques Mérine. Donc voilà, je suis convaincu que dans cette espèce de grand maelström qu'est notre humanité, c'est comme la crise de 2008. D'un côté il y a les banques qui ont besoin de liquidité, puis d'un autre côté vous avez des narcos qui ont trop de liquidité. Donc c'est un peu comme l'air chaud et l'air froid à un moment donné, ça va se rencontrer inévitablement. Et on est dans la grande machine à laver du monde, c'est la grande farce finalement. Donc voilà, c'est clin d'œil. Finalement il y a des gens qui sont soi-disant du bon côté ou du moins bon côté de la barrière, mais finalement peut-être que les grands truands sont peut-être les ultra-capitalistes finalement. La mafia finalement ne veut pas d'État, veut gérer. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent ensemble. Et puis après il y a des choses liées à Rameux qui sont aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'écrire un roman aujourd'hui. Il y a une dimension aussi sur le questionnement plus littéraire aussi. Et on lira tout ça dans La soustraction des possibles. Joseph Incardin, vous recevrez votre prix du public RTS le 4 septembre à 14h lors de la prochaine édition du livre Sur les quais, lors d'une émission spéciale en direct. Merci beaucoup d'avoir passé quelques instants avec nous dans Forum. Merci de cette invitation, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !